Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais il y a un instant, accusé d'avoir vendu le parti de l'ancien président de la République, le feu général Lansana Conte, l'actuel leader du parti de l'Unité et du Progrès, est sorti de son silence ce jeudi en faveur d'un point de presse. Foudé Bangoura qualifie ses détracteurs d'un simple manipulé et rassure ses militants que sa formation politique n'est pas vendue et ne sera pas vendue. Le Séni Kondi et Mohamed Lamine Kaba pour les détails. Malgré les grandes pluies de ce jeudi, il y était nombreux des militants sympathisants et responsables du parti PUP à s'y rendre à leur siège à Kamayen, dans la commune de Dixine. L'objectif est de répondre à certains de leurs camarades du parti qui accusent Foudé Bangoura d'avoir vendu leur formation politique au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous ne sommes que victimes d'une campagne de déstabilisation, d'effamation et d'insultation sous toutes les formes. Le PIP n'est ni communautariste, ni régionaliste, ni ethnocentriste. Déterminés à jamais, les militants du parti de l'unité et du progrès se disent prêts à déjouer la stratégie de déstabilisation mise en place par leurs détracteurs. Si l'objectif de ces détracteurs était de prouver leur soutien et leur fidélité à leurs commanditaires, pour nous, l'objectif inavoué n'est autre qu'une stratégie de déstabilisation du PIP, mais qu'ils chassent, qu'ils sont démasqués par les vrais militants du PIP. Ovationné par les militants et sympathisants de sa formation politique, le président du parti PIP s'est exprimé en ces termes. Je tiens à préciser que le PIP est un parti historique. Il n'est pas de la fripérie, il n'est pas une marchandise. Et il n'y a personne en Guinée qui a de l'argent pour l'accepter, il n'y a personne en Guinée qui est prêt à le vendre parce que pour qu'il ait marché, il ne faut pas l'accepter. Rien, pas de l'argent. C'est le parti du feu général Lansana Conte. Il faut rappeler que le parti de l'unité et du progrès a été créé en 1992 par le général Lansana Conte, l'ancien président de la République des Guinées. Sous-titrage Société Radio-Canada